ouais bien aujourd'hui on est à quelque part de super beau on est au domaine du canyon à 1h30 dans le bois dans le coin de forestville québec puis là aujourd'hui on est on est dans un modèle ça fait un bout je vais essayer c'est le canam le canam maverick xxc donc la version la version sport sport du sport c'est drôle mais c'est comme ça fait que je suis avec ma fille kellyann aujourd'hui qu'il fête son anniversaire salut kellyann on s'en va se promener on est avec jason puis un autre ami daniel au domaine du canyon il y a des kilomètres et des kilomètres de sentiers ici c'est majoritairement du nom fédéré mais c'est c'est de toute beauté ici puis quand on parle de canyon vous allez remarquer qu'avec les images au courant de la journée on est tout le temps à flanc ou à base de montagne ou carrément dans un canyon regardez moi ça la beauté de ça c'est c'est de toute beauté ici on va dire que la différence entre le maverick xxc et le maverick sport que j'affectionne tant que je trouve que c'est une des meilleures machines de sentiers qu'il n'y a pas c'est que lui il est à 64 pouces et il y a les amortisseurs les fox qs3 dessus donc des amortisseurs qui sont super faciles à ajuster et on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une différence au niveau du comportement parce que c'est 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 moins raide là on est dans de la je sais pas si vous voyez ça là mais il y a de la roche ici ça brasse puis je suis juste en deux roues motrices puis ça va très très bien il y a une bonne garde au sol là dessus ah oui ah 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 fait que le Yamaha Air Max qui est une autre excellente machine mais je crois que le Can-Am est un petit peu plus agile un petit peu plus agile le Can-Am qui est chaussé sur je crois c'est des 29 pouces après j'allais le vérifier pour être sûr mais c'est du Maxxis Begorn 2.0 un pneu qui est pas mal un pneu à tout faire moi je l'aime bien c'est un pneu à gomme molle c'est un pneu qui va s'user un petit peu plus rapidement si on est vraiment vraiment cochon avec la machine si on est dur avec on fait beaucoup de départs arrêtés des choses comme ça surtout c'est surface dure mais point de vue confort, stabilité, précision de roulement ce que moi j'affectionne le plus c'est ça c'est euh... le Begorn demeure un des excellents choix là c'est du rough la suspension du X-XC est vraiment génial c'est là qu'on voit la différence on a 4 pouces de différence mais c'est pas juste 4 pouces mais là j'étais avec un Can-Am fait que je vais me mettre sur le low pis... on va euh... on va mettre ça de même ok ah 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 le Smart Lock c'est vraiment la première fois que j'essaye le nouveau euh... nouveau système de différentiel Smart Lock de Can-Am à part que c'est un X3 pis euh... hi 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 ok c'est euh... c'est vraiment très très bien c'est euh... on jouerait qu'on est avec un araignée pis qu'est-ce qui est le fun c'est que sur Smart Lock il y a une clutch on peut virer donc euh... on m'aggane pas la machine à rouler au Smart Lock on m'aggane pas les gardants c'est vraiment une option qui vaut grandement la peine d'être installé là-dessus pis le X-XC si je me rappelle bien ça vient d'origine avec et assez... assez intéressant comme... comme produit surtout dans des... des sentiers comme ça là là qui sont assez rough là là ah... on le sent... on sent la cloche débrayer en-dessous quand on tourne les roues ah... c'est vraiment génial là... tu veux-tu monter les murs? ah 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 ah... wow vous remarquerez aussi que je roule présentement sur la position low sur la transmission c'est que je veux justement épargner ma courroie on est en région très très éloignée on est... on est une heure et demie dans le bois euh... donc aucune chance... aucune chance de se faire réparer si on brise fait que... je prends euh... je prends pas de chance mais qui aurait cru pouvoir rouler un jour un système comme ça sur... faire de la trail en 4x4 en mode lock à cette vitesse là c'est vraiment... et bien on a toutes les aménités qui vient euh... qui vient de l'essai du... du mavric sport j'appellerais ça plus un mavric sport plus c'est un mavric sport avec... beaucoup plus de débattement de suspension parce que les bras sont plus longs ben regarde moi ça... ah ah ah... c'est une vraie joke monter avec ça ah oui j'adore ouais tu sais j'ai un parti pris hein... je suis déjà un amateur de canam et j'ai adoré... adoré l'année que j'ai passé avec un mavric sport qui... le mavric sport selon moi c'est une des meilleures machines pour faire du sentier fédéré au Québec justement parce sa largeur pis l'hiver... l'hiver c'est tellement génial sortir... sortir des ronds... sortir des rigoles avec ça là... des ornières là... il y a... il y a rien de mieux là on parle d'une machine complètement en stock c'est... c'est tellement plaisant j'ai déjà lu que le... le sport était confortable mais là celui-là... je le sens dret dans... dret dans mes lombaires gauche... gauche droit tu as plus de sport latéral pis tout ça t'en as jamais trop quand tu roules dans des sentiers comme ça le pas il est assez élevé là on roule là pis c'est quand même pas pire pis on pogne... on pogne la bonne bosse avec... j'ai pas encore accoté la suspension vraiment c'est euh... pis c'est une affaire... s'il y a une chose que j'adore de Can-Am c'est les directions assistées parfait... 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 un bon niveau d'assistance mon sens... exactement ce qui se passe en dedans... en avant... sur le train avant... en tout temps... à basse vitesse... à haute vitesse... on sait exactement ce qui va se placer... génial... pas compliqué... génial... la suspension... tabarnache... ça ils l'ont l'affaire... pis j'adore le fait qu'il est 64 pouces... t'sais on a 3 machines là... 3 machines 64 pouces... pis ça t'arrêt quand tu roules avec ça... si tu veux du confort là... surtout si tu fais... comme ça là... c'est de la trail... c'est rough... y'a de la roche... des escarpements... moi ça punche d'un petit gaz... ça monte comme un... un tabarnache... non... 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 génial... génial... même pas d'effort pour monter des affaires de la main... pis c'est rough là... c'est rough... ouh... y'a de terre... ben... smart lock... merci beaucoup... ça c'est affaissé... pis... boum... juste un peu de gaz... ça a sorti tout seul... hein... t'en veux-tu de la bosse? ha 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 ha... ah non... définitivement... la suspension du XXC... ça fait toute une différence... ça fait toute une différence... surtout dans du stuff technique de même... c'est pas... tu sais... quand on roule sur des beaux sentiers... pis qu'on peut rouler vite... ça fait une grosse différence entre le Sport et le XXC... c'est dans... dans de la trail comme ça... qu'il est vraiment vraiment rough... et des... des escarpements... des grosses montées... ça monte... ça descend... ça tourne... ça fait une bonne différence au niveau du confort... bon... c'est vraiment... ce côté-là... je l'apprécie énormément... à vous remarquez... j'étais avec Jason... mais... j'ai des conversations un petit peu... et c'est pas compliqué... c'est parce que je jase avec Jason... on a... nos systèmes de communication Senna... qui sont un commanditaire chez nous... que je suis vraiment content d'avoir... parce que... déjà là... je suis un amateur des produits Senna... mais... Jason... il dit des niaiseries... mais... donc ça fait toute une différence... surtout au niveau de la sécurité des sentiers... quand on tourne des séquences à haute vitesse... dans les endroits... je suis en communication avec Jason ou quelqu'un d'autre... même qu'on peut être plusieurs en communication... ça fait qu'on est capable d'œuvrir dans un... dans un domaine sécuritaire... sans mettre... sans mettre en péril personne... juste pour les fins des essais... parce que je vous dirais que faire toujours des essais à 50 km heure... d'un sentier fédéré... ça viendrait gasant... ça serait pas long... le monde veut le savoir comment ça marche... ça fait qu'on fait bien attention... pour pas se créer de problèmes... puis c'est pour ça qu'on travaille avec les systèmes Senna... qui nous sont fournis par... nos amis... chez importationthibault.com... qui est un distributeur... un distributeur québécois... le nombre de lignes de produits... moto... moto VTT... side by side... ils font un petit peu de motoneige... mais c'est ça... fait que... c'est pour ça que vous m'entendez des fois... puis j'ai l'air à parler à quelqu'un hors caméra... c'est que... moi j'entends Jason dans les écouteurs... parce que le son d'un Senna... si vous êtes pas en train de... communiquer avec vos amis... le son du Senna c'est vraiment génial... si on écoute la musique... ou on a des conversations téléphoniques... c'est très très... clean... comme son... j'adore... ça fait longtemps que c'est de même... mais la dernière génération de Senna... est encore plus écœurante... enfin... on va prendre... le bout le plus difficile... là... le XXC là... avec des différences de Smart Lock... c'est trop capotant... c'est une vraie araignée cette affaire-là... le châssis du... du Maverick... il est très très long... c'est l'un des plus longs dans l'industrie... dans cette classe-là... puis j'aurais été... j'aurais eu tendance à croire... que la garde au sol... aurait été rétrécée... à cause de sa longueur... quand tu engendre quelque chose... mais... à date j'ai frotté... juste à une place... une place... puis ça fait comme... wow... vraiment... très très bien comme machine... c'est une autre affaire... qui est le fun... c'est que... tu peux enlever... ton windshield... en quelques secondes... c'est... c'est quelque chose... qui est nouveau... depuis les nouvelles générations... de... de Maverick... de ceux-là... comme ça... regarde... enlever le windshield... 15 secondes... yes... ça c'est brillant... définitivement... là... je pense que... la fonction la plus appréciable... de... ce véhicule-là... c'est... son confort de roulement... à bonne vitesse... et à haute vitesse... puis... c'est pas mal plus... bien c'est pas pas mal... mais c'est... c'est plus stable... c'est plus... c'est plus assuré... il y a plus d'assurance en virage... que... le sport... puis déjà là... le sport il était vraiment incœurant... mais là... ce... ce changement-là... pas non... pas seulement... pour la... la largeur de 64 pouces... c'est aussi une question... de la façon... que la suspension travaille... puis la... la géométrie... du Maverick... avec les... les amortisseurs... complètement... en arrière... là... ils ont mis des bons amortisseurs... Fox QS3 là-dessus... écoutez... contrôle absolu... absolu... je conduis à une main... on est sur la garde-notte... ça va... super bien... donc... on est sur la garde-notte... on est sur la garde-notte... on est sur la garde-notte... ha... 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 Ah! Holy s**t! Ah! Une chose que je remarque sur le Maverick XX, c'est l'embrayage. Ça coche l'embrayage dans ce machine-là. Après, on est quand même dans la grosse bosse, bien de la roche et bien des affaires de même. L'embrayage est toujours ferme, mais il n'est pas aussi brutal qu'est-ce que c'était avant, avec le Maverick de première génération. Lui, il a des bonnes manières. C'est ça à dire. C'est un peu un bad boy parce que c'est la version la plus sportive de la plateforme Maverick. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est extrêmement civilisé. C'est vraiment très, très bien. Et tu sais exactement à quoi t'attends. Tu n'as jamais de coups et de badaignes et de coups de clotches. C'est tout le temps-là. Regarde, regarde, regarde. Là, je passe dans la boîte, les grosses bosses. Check ça. Je suis sur le high, là. Ça, là. Ça, là. Oh, my God. Donne-moi-en de ça à tous les jours. Là, je suis heureux. Je reviens encore avec la direction qui est vraiment géniale. Là, c'est la même plateforme que le Commander. On a assis le Commander 2021 plus tôt cette année. Il y a encore de la neige. Je pensais que c'était pas mal la même chose que ça. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Premièrement, le Commander, lui, il y a quand même des amortisseurs qui sont différents, mais qui sont très efficaces. Mais ça, ce qui est le fun du XXC, c'est qu'il est tout le temps planté. Il est tout le temps, tout le temps, tout le temps précis. Tu es dans la bosse. Tu ne t'as pas brassé comme un fou. Tu gardes toujours. Ça, c'est le plus important. C'est là où le Commander tombait dans des limites un peu. Si tu pognais pas mal de roches et tout ça, et que tu avais un changement de cap à faire, plus pogner les trous. Des fois, tu frisais, te ramassais à taper dans le fond. Tandis que ça, lui, ils sont fous. Très, très, très contrôlés. J'aime beaucoup, beaucoup le Fox QS3. C'est vraiment bien parce qu'il y a comme une technologie dedans aussi. Ils appellent ça le bottom-out. Tu sais, pour pas qu'on aille cogner dans le fond de la suspension. Euh... Non, 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 non. C'est... Honnêtement, je ne changerais absolument rien au niveau de la suspension ou de la direction. Vraiment génial. La CVT, c'est une référence. Il est vraiment superbe. Regarde-moi le paysage ici. C'est malade. Bon, le cercle de virage est bon. Pas exceptionnel, mais c'est bon. Il y a une affaire qui me tape ses nerfs, par contre. La hauteur de la... La ceinture de sécurité qui est dedans d'adjustable est en train de me couper le coup. Tu vois, il y a plusieurs véhicules qui ont l'ajustement maintenant, comme le Yamaha, le R-Max. Putain, là, il va un petit peu plus raide, là, putain. C'est ça qu'on parle de garder... Garder sa composition quand il y a vraiment de la grosse bosse. C'est tout le temps précis. C'est pas une machine qui est vraiment énorme. Tu sais, si t'as pas besoin ou t'as pas nécessairement le budget pour un X-3 qui est un missile de trail, mais qu'ici, dans ce genre de trail-là, on s'ennuierait avec un X-3. C'est pas fait pour ça, pas en tout. Peut-être avec un XR-C. Même encore, là. C'est pas... Pour moi, là, on va laisser faire le côté marketing et toutes ces choses-là. Pour moi, un X-3, ça va dans des beaux sentiers. Les sentiers le fun, de la dune, de la bosse. Ça, c'est génial. Mais du sentier technique comme ça, comme mon poigne-là, avec un X-3, je m'ennuierais de ma mère. Bien, ça, un X-XC comme ça, ou son grand frère, le X-R, c'est pour Rock Crawling. C'est pratiquement la même machine, sauf qu'il y a des plus grosses bottines dessus. Pas exactement le même tuning, aussi, au niveau de la cloche. Mais... Ces deux machines qui sont ultra compétentes, dans des endroits serrés, comme ça, ça va super bien. J'aime le frein moteur, là-dessus. Le frein moteur, ce machin-là, c'est pas compliqué. C'est le meilleur que j'ai pogné chez Canam, à ma date. Normalement, sont assez intrusifs, les freins moteurs. C'est comme... c'est puissant, là. Tu lâches ta gaz, t'as même pas besoin de toucher au frein, parce que ça brake. Euh... À un point tel que, si t'es pas sur le 4 roues motrices, puis tu descends une grosse côte, tu vas peut-être préférer être sur le 4 roues motrices, parce que tu risques de barrer le train arrière, puis de faire glisser le train. Mais lui, il est pas comme ça. Il est beaucoup plus doux. Moins d'à-coups. Et la reprise, la reprise est vraiment instantanée. Je serais curieux de voir le setup de cloche là-dedans, voir les... quel poids qu'ils ont mis dans la primaire là-dessus. Parce que l'engagement, il est... impec. Impeccable comme engagement. Ferme, mais pas violent. C'est... C'est ça qu'on veut faire du sentier. On parle pas des setups de course, là. Je vous vois venir les guerriers de Clavie, là. Ouais, mais il faut faire ça. Non, 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 non. Là, on parle de faire ce que je fais là, présentement. C'est... un des meilleurs setups que j'ai payé à date. En tout cas, chez Cannes, c'est le meilleur setup que j'ai eu. À date, pour faire ce genre de sentier-là. Je pense que ma fille, elle l'aime bien. définitivement, là. Il y a toujours... Il y a toujours ce machin-là, ici, là. Ah! Regarde, là. Ah! On l'a, le mode éco! La coupe, elle m'a oublié ça, moi. Voyez-vous, là, je l'ai mis en mode éco. Je suis moins violent sur le gaz. Donc, le mode éco, c'est un... Moi, j'appelle ça le mode smooth, le mode doux. Beaucoup moins violent, comme... Là, en mode sport, c'est comme... Là, on a tout le bouillon. Là, ça va en mode éco. Tu vois? Je n'ai pas bougé mon pied sur le gaz. Donc, il y a moins... Il y a moins de gaz. Fait qu'on accentue encore plus le confort dans ce genre de situation-là. C'est à ça que ça sert, le mode éco. Ou quand on fait de la longue distance. Puis qu'on veut économiser un petit peu sur l'essence, qu'on n'a pas besoin nécessairement de toute la puissance. Si t'es à 70, 80 ou 50 toute la journée, puis t'as pas vraiment besoin de grosse puissance, comme on a là, bien, allez sur le mode éco, tu vas consommer moins d'essence. Puis ça va être plus confortable pour toi et ton passager. Ah, c'est beaucoup plus doux. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas regardé ça avant. Nono. Mais là, avec ça, la nouvelle configuration, parce que j'aime beaucoup mieux ce... Le speedo et le centre d'information. J'aime beaucoup mieux ce système-là, moi, que l'ancien. Je trouvais un petit peu trop... Une petite photo spartiate. Puis c'était compliqué un petit peu à surfer. Mais bien que là, je conduis, puis j'aimerais ça jouer avec un peu. Mais... Ça, là, on a la température moteur. On a le voltage à la batterie. Les settings, on peut jouer avec ça. On jouera pas avec ça tout de même. On jouera pas avec ça tout de même. On jouera pas avec ça tout de même. Voilà, mais on jouera pas avec ça. J'aime. Ça, là... .